Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter une histoire complètement incroyable, digne des plus grands films d'Hollywood. On est pendant la guerre du Vietnam et un jeune soldat américain de 19 ans tombe de son navire de guerre et se retrouve à l'eau. Il est repêché 12 heures plus tard par des pêcheurs locaux et est tout de suite envoyé en prison du Nord-Vietnam. Pour survivre à sa captivité, il va mettre en place un stratagème incroyable. Il va se faire passer pour un homme complètement idiot, au point que ces geôliers vont y croire et le surnommer entre eux « The Incredibly Stupid One ». Mais ce soldat est tout sauf stupide. Il va profiter de ce stratagème pour réussir à se faire libérer avant les autres prisonniers et surtout accomplir un acte héroïque qui va lui permettre de sauver la vie de dizaines de prisonniers américains. Mais avant de découvrir cette histoire palpitante, les amis, un petit mot sur le partenaire de cet épisode, Displate. Vous commencez à les connaître, Displate, ce sont des partenaires historiques d'Histoire de guerre. Il s'agit en fait d'un site de posters en métal que vous pouvez très facilement installer au mur grâce à un système d'aimants. Displate, c'est plus d'un million de designs différents et il y en a vraiment pour tous les goûts. Que ce soit sur la thématique de la nature, du voyage, du cinéma, des séries, de l'univers geek ou encore du jeu vidéo, vous trouverez sans doute votre bonheur. Displate collabore également avec des artistes indépendants qui proposent des œuvres uniques sur la plateforme. Les Displate existent en plusieurs tailles, en plusieurs finitions, mais aussi, petite nouveauté, avec la possibilité d'ajouter un cadre autour du Displate. Les amis, si Displate vous intéresse, sachez qu'avec le lien qui figure dans la description, vous pouvez bénéficier de 26% de réduction à partir d'un Displate acheté et de 36% de réduction à partir de 3 Displate achetés. Sachez qu'en passant par ce lien dans la description, vous contribuez au soutien de la création de nos histoires de guerre. Donc, un grand merci à vous et évidemment, un grand merci à Displate pour leur confiance et leur fidélité. Les amis, je vous propose sans attendre de partir à la découverte de l'histoire du jour. Le soldat qui s'est fait passer pour complètement idiot pour être libéré de prison. 6 avril 1967, Golfe du Tonkin, Nord-Vietnam. Une nuit épaisse enveloppe la mer de Chine méridionale. Au loin, le long des côtes vietnamiennes, seul le flash des explosions illumine l'obscurité. L'imposant vaisseau de guerre de l'U.S. Navy fend les flots à quelques encablures seulement du Nord-Vietnam. Depuis une heure du matin, les canons du croiseur lourd américain USS Canberra déchirent le silence de la nuit. Le navire fait feu en direction de la côte. Déployé dans le golfe du Tonkin, l'appareil américain est une pièce maîtresse de l'opération Sea Dragon, dont l'objectif est de couper les lignes de ravitaillement nord-vietnamiennes. Car en ce printemps 1967, la guerre du Vietnam est à son paroxysme. Depuis plusieurs années, le Vietnam est en guerre. Le pays, scindé en deux États, un Vietnam du Nord communiste dirigé par Ho Chi Minh et un Vietnam du Sud pro-américain, est le théâtre d'un conflit sanglant et brutal. Les communistes, surnommés péjorativement Viet Cong et soutenus par l'URSS et la Chine, affrontent le Vietnam du Sud allié des États-Unis. À partir de 1963, l'armée américaine intervient dans le pays. Ses effectifs passent de 23 000 à 485 000 soldats entre 1964 et 1967. Malgré une supériorité militaire écrasante, les Américains s'enlisent dans un conflit qu'ils ne parviennent pas à gagner. Les redoutables Viet Cong livrent une guérilla révolutionnaire bien loin des combats conventionnels. En réponse, les G.I. font pleuvoir des millions de tonnes de bombes sur le pays. Dans les entrailles de l'USS Canberra, Douglas Echdal est réveillé par le vacarme assourdissant des canons. Intrépide et assoiffé d'aventure, l'apprenti marin de 19 ans, issu d'une famille rurale du Dakota du Sud, s'est enrôlé dans la marine américaine pour découvrir le monde. Voilà plusieurs mois qu'il sert à bord de son vaisseau, engagé dans la terrible guerre du Vietnam. À 3h30 du matin, poussé par sa curiosité, Echdal décide de braver tous les interdits et s'extirpe de sa cabine. Il se faufile dans les couloirs et monte en toute discrétion sur le pont du navire pour assister au bombardement. Aux premières loges, il contemple le spectacle. Mais soudain, le bateau tangue, puis une violente salve d'artillerie retentit. Surpris et déséquilibré par l'onde de choc, tout glace Echdal est propulsé par-dessus bord. Sonné, confus et perdu, Echdal lutte pour ne pas se noyer. Lorsqu'il reprend ses esprits, son navire est déjà loin, avalé par la nuit noire. Le naufragé se retrouve au milieu de la mer, sans gilet de sauvetage et sans aucun équipement. Au bout d'un long calvaire de plus de 12 heures, le jeune homme aperçoit un bateau de pêche qui navigue dans sa direction. Il est sauvé. Les pêcheurs locaux le hissent dans leur embarcation et rejoignent les côtes. Mais le répit du jeune Américain est de courte durée. À peine a-t-il posé le pied à terre, qu'il est immédiatement livré à l'ennemi. Deux jours après que l'apprenti marin soit tombé par-dessus bord, ses camarades se rendent compte de sa disparition. Une cérémonie mortuaire a lieu. Douglas Echdal est déclaré disparu au combat. Pendant ce temps, Echdal est conduit à Hanoï, la capitale du Nord-Vietnam, où il est emprisonné dans le complexe de Hoa Lo, une prison utilisée par les communistes pour enfermer les GI capturés. Le lieu où sont entassés des centaines de prisonniers américains, principalement des pilotes dont l'appareil a été abattu, est surnommé ironiquement Hanoï. Hilton par les détenus. Derrière les murs de sa cellule lugubre, le captif découvre les conditions de vie sordides de la prison. Dès son arrivée, il doit faire face à plusieurs interrogatoires musclés. Lorsqu'il raconte naïvement le récit incroyable de sa malencontreuse chute par-dessus bord, les Nord-Vietnamiens ne le croient pas. Ils sont convaincus, l'Américain ment, et n'est autre qu'un espion à la solde de la CIA. Douglas Hegdal comprend que sa survie ne dépend que de lui. Il prend alors une décision surprenante, faire croire qu'il est complètement stupide. Les semaines passent, et au fil des interrogatoires, les Nord-Vietnamiens se rendent compte que quelque chose cloche. Leur prisonnier a des manières rustres, et il parle lentement avec un très fort accent. Il semble d'ailleurs avoir du mal à s'exprimer correctement, sans compter ses réponses souvent farfelues. Les Nord-Vietnamiens, visiblement décontenancés, comprennent qu'ils n'obtiendront aucune information stratégique de la part du jeune Américain. Il décide donc d'exploiter le simple d'esprit, et lui demande de rédiger des messages de propagande dans lesquels il condamne son propre pays. A la surprise générale, alors que tous les autres prisonniers américains refusent catégoriquement, Hegdal, lui, accepte avec plaisir. Ni une ni deux, on lui apporte une feuille et un crayon. L'interprète commence à lui dicter un texte en anglais. Le jeune homme se penche sur sa feuille, griffonne quelques bribes de mots, puis s'arrête, visiblement perdu. Le Nord-Vietnamiens a beau insister, rien n'y fait. Douglas Hegdal avoue qu'il ne sait ni lire, ni écrire. Dépités, les Joliers décident de lui assigner un tuteur, mais en vain. Ils perdent patience et doivent se rendre à l'évidence, Douglas Hegdal est l'homme le plus bête qu'ils n'ont jamais vu, au point de le surnommer, the incredibly stupid one, l'incroyablement stupide. En réalité, le jeune marin de 19 ans est très loin d'être stupide. Non seulement il sait parfaitement lire et écrire, mais il dispose également d'une mémoire exceptionnelle. Cet atout se révèle d'une valeur inestimable, car depuis peu, Hegdal partage sa cellule avec Joseph Creca, un pilote de l'US Air Force. Et le compatriote détient un secret. La liste complète des 256 détenus américains de la prison. Bien décidé à se rendre utile et à donner un sens à sa captivité, Doug Hegdal se lance un défi colossal, retenir les noms des 256 prisonniers. Avec l'aide de Joe Creca, qui a mis au point un ingénieux procédé mnémotechnique, le jeune marin débute son apprentissage. Non seulement il mémorise les noms des 256 détenus, mais aussi leur rang, date de capture, numéro de sécurité sociale ou encore le nom de leur animal de compagnie. Pour faciliter la mémorisation, Hegdal se répète inlassablement la liste des 256 prisonniers sur l'ère de Old MacDonald Hadda Farm, une célèbre comptine pour enfants. La prétendue stupidité de Doug Hegdal lui vaut d'ailleurs un traitement de faveur. L'homme échappe aux violences répétées auxquelles sont soumis les autres détenus et se voit confier une mission des plus simples, balayer la cour du complexe pénitentiaire. Tous les après-midi, Hegdal s'adonne à cette corvée sous la surveillance d'un garde peu attentif. Ainsi, dès qu'il en a l'opportunité, le jeune américain s'approche des camions de ravitaillement, ouvre la trappe du réservoir de carburant et y glisse de la terre. Ce sabotage lui permet de mettre hors service cinq camions de l'armée nord-vietnamienne. Le jeune détenu, considéré comme trop simple d'esprit, reste bien au-dessus de tout soupçon. Durant plus de deux ans, Hegdal alterne entre confinement solitaire et période en cellule où il côtoie des prisonniers américains au gradé. C'est ainsi qu'il rencontre le lieutenant-commandant Richard A. Stratton. L'aviateur, de 15 ans son aîné, est un militaire expérimenté et inflexible. Malgré leurs différences, les deux hommes s'entendent à merveille. Hegdal nourrit un profond respect pour son nouveau co-détenu. Il lui confie son secret et lui récite la liste des 256 prisonniers. Impressionné par l'audace et l'intelligence de l'apprenti marin, Stratton se délecte des récits d'Hegdal. Les deux militaires, que tout oppose, se lient d'amitié. Mais en ce début d'année 1969, une rumeur persistante court parmi les détenus. Les Nord-Vietnamiens s'apprêteraient à libérer des prisonniers. Mais les G.I. ont pour interdiction formelle de pactiser avec l'ennemi. Accepter d'être relâché est considéré comme un acte de trahison. Stratton, conscient qu'Hegdal détient des informations importantes, lui demande cependant d'accepter. Le jeune homme est tout d'abord réticent, mais son aîné ne lui donne pas le choix. Il est son supérieur hiérarchique, c'est un ordre. Le 4 juillet 1969, un soldat nord-vietnamien entre dans la cellule d'Hegdal et lui annonce la nouvelle. Il va être libéré. Les États-Unis et le Nord-Vietnam sont en pleine discussion en vue d'un accord de paix. La libération de trois prisonniers de guerre américains est une opération de propagande destinée à montrer la bonne volonté des Vietcongs. Ainsi, le 5 août 1969, après 852 jours de détention, Doug Hegdal quitte la prison de Hanoi accompagné de deux autres détenus, Robert Frischmann et Wesley Rumble. Parmi les trois, Hegdal est le seul à avoir reçu l'ordre d'accepter sa libération. Car il emporte avec lui un précieux secret, la liste des 256 prisonniers américains. 2 septembre 1969, hôpital de la base navale de Bethesda, États-Unis. Les projecteurs illuminent les strates de la salle de conférence sur laquelle est disposée une table hérissée de micros. Douglas Hegdal et Robert Frischmann, deux des trois prisonniers libérés par les Nord-Vietnamiens, s'installent dans leur siège et prennent la parole pour une conférence de presse exceptionnelle. Dans la salle remplie de journalistes, les deux anciens prisonniers dévoilent au monde leurs terribles conditions de détention. Les témoignages des détenus permettent aux États-Unis de mettre la pression sur le régime de Hanoï afin que leurs prisonniers y soient mieux traités. Le courage et l'audace de Doug Hegdal permettent aux autorités américaines d'obtenir la certitude que certains soldats considérés comme morts sont détenus à Hanoï. Grâce à la mémoire du jeune Américain, plusieurs dizaines de familles découvrent que leur mari, leur père ou leur fils n'est pas mort. En 1970, la liste des noms des prisonniers fournis par Hegdal permet aux autorités américaines de confronter les Nord-Vietnamiens lors des pourparlers de paix à Paris. Hegdal y est convié pour faire le récit de sa captivité. Le bon traitement et la libération des prisonniers américains deviennent des enjeux importants des discussions. En révélant la liste des 256 prisonniers de guerre, Douglas Hegdal vient de leur sauver la vie. Pendant encore trois ans, l'interminable conflit du Vietnam soulève des vents de révolte dans le monde entier. Dans de nombreux pays, artistes, intellectuels et citoyens protestent contre ce conflit qui n'a que trop coûté en vie humaine. Les ravages du napalm, les bombardements sur les populations civiles, les massacres de villages entiers, la torture et la surmédiatisation du conflit conduisent l'opinion publique à manifester massivement pour la paix. Le 27 janvier 1973, le Vietnam du Nord et les États-Unis signe les accords de Paris. Il prévoit le retrait complet des troupes américaines du sol vietnamien en 60 jours en échange de la libération de tous les prisonniers de guerre. Les Américains lancent ainsi l'opération Homecoming, retour à la maison, qui se solde par la libération de 581 soldats, dont Richard Stratton et Joseph Créquin. « Je suis tellement heureux d'être venu. C'est tellement bon d'être libre. C'est tellement bon d'avoir l'air pur. C'est tellement bon d'être pur. le 30 avril 1975, le Viet Cong entre dans Saïgon. C'est l'effondrement du Vietnam du Sud. Les États-Unis, alors fer de lance du bloc de l'Ouest, laissent tomber leur allié sud-vietnamien. Au total, le conflit coûte la vie à plusieurs millions de personnes et demeure l'un des plus grands traumatismes de la seconde moitié du XXe siècle. Après la guerre, Doug Hegdal devient instructeur au SERE, un centre de formation spécialisé dans les techniques de survie, de résistance et d'évasion pour l'US Army. En 1998, 30 ans après être rentré du Vietnam, Doug Hegdal était toujours capable de fournir de tête la fameuse liste de ses 256 co-détenus. Si cette histoire vous a intéressé, sachez que la prison du Hanoi-Hilton regorge d'autres anecdotes incroyables. Comme par exemple l'histoire de ce prisonnier américain qui a trompé l'ennemi pendant une interview de propagande en passant un message codé en clignant des yeux. Si l'histoire vous intéresse, on a réalisé un épisode d'histoire de guerre à ce sujet et je vous mets une petite fiche pour la découvrir. Mais les amis, le Hanoi-Hilton a également été la prison d'un autre américain et pas n'importe lequel puisque John McCain, futur candidat à l'élection présidentielle des Etats-Unis, s'est retrouvé enfermé dans cette lugubre prison. Il a été abattu alors qu'il survolait la capitale avec un avion de chasse et il a été enfermé dans la prison. J'étais en train de survoler Hanoi et je bombardais la ville. J'étais atteint par un missile. Mon avion a piqué tout droit. J'ai essayé de faire fonction le siège éjectable. Ça a brisé mes deux bras et ma jambe. Je voudrais seulement dire à ma femme que j'irai bien. Que je l'aime. J'espère la revoir bientôt. Pour l'anecdote, les amis, il faut savoir que John McCain était le fils d'un amiral et lorsque les Nord-Vietnamiens ont appris la nouvelle, ils ont proposé à McCain de le libérer alors que ça faisait seulement quelques mois qu'il était emprisonné. Par solidarité pour ses autres camarades détenus au Hanoi Hilton, McCain a refusé et a passé pas moins de 5 années dans la prison. Les amis, on arrive à la fin de cet épisode d'Histoire de guerre. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. On a passé beaucoup de temps à faire toutes nos recherches dans les archives américaines pour vous retrouver les moindres détails croustillants de cette histoire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en mettant un petit commentaire sous la vidéo ou n'hésitez pas à nous suggérer quelles autres histoires vous souhaiteriez découvrir. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada